RTCI nous réunit. Et puis surtout, très contente aussi de retrouver le direct. De retrouver le direct. J'adore. Ça fait plaisir. Oui, ça donne l'impression de passer un oral, tiens. En tout cas, j'espère que, je suppose, que vous allez bien le réussir, cet oral, puisqu'on va parler de quelque chose que vous maîtrisez, puisque vous-même, vous êtes ancienne PMF, je suppose. Oui, enfin, PMF, moi, je suis ancienne Mutu, puisque le lycée, entre-temps, a changé de nom. Oui, effectivement, je suis membre fondateur de cette toute jeune association qui a maintenant un peu plus d'un an. C'est un bébé. C'est petit. C'est un bébé, mais qui a fait plein, plein de choses déjà. Dont Mutu Beach 2016, l'année dernière, sa première édition, son premier grand événement, qu'a réuni sur une plage de Hamamette. Bon, je ne dis pas le nom, parce que je sais que je connais les règles de la radio. Et donc, l'année dernière, le premier grand événement de l'association PMF Mutu, c'était de réunir sur une plage de Hamamette un grand nombre d'anciens, de toute promotion confondue. Toute génération confondue. Oui, et puis, ça a été un événement qui a été décisif, parce que ça a montré cet engouement, cette recherche de se retrouver quelque part. Et comme on a eu, c'est quand même le premier week-end d'août, donc il a fait beau, certes, avec un petit bémol, parce qu'il y a eu beaucoup de vent. D'où l'intitulé d'âble vent de notre... D'accord. Oui, parce que je suppose que tu t'es posé la question. Tout à fait, parce que pour le coup, la canicule, cette année, donc le vent, je ne sais pas. Ah ben oui, on a fait une demande d'express, et comme on était assez nombreux sur la question, effectivement, nos voeux ont été exaucés, puisque notre événement tombe pile poil avec la semaine la plus chaude de l'année. Tout à fait. Alors, selon M. Météo, on aura en plus une mer d'huile. Pas de vent. Pas de vent, voilà. Pas de vent, d'où d'âble vent, puisque le vent, l'année dernière, nous a suffisamment embêtés, puisqu'on n'a pas pu faire un certain nombre de choses. Bon, pour le volet beach, c'était un peu embêtant, mais le plus embêtant, c'était les structures qu'on voulait mettre en place, notamment pour les photos de souvenirs, puisque tout le monde est content, tout le monde est heureux de se retrouver en famille. J'allais dire un petit peu, non, nous sommes effectivement en famille. Et donc, cette année, oui, ça va être possible. Donc, bien sûr, avec l'expérience précédente, cette année, des mesures ont été prises, puisque, évidemment, il faut toujours se remettre en question, faire le point, le bilan à la fin de chaque événement. Bon, c'était bien l'année dernière. Cette année, ça sera mieux. Ça sera mieux, on est sûr. Donc, eh bien, ce week-end, le samedi, donc, on a J-2, oui, le samedi 5 août, c'est là que tous les mutusiens se retrouveront. Enfin, un grand nombre, dont notamment nos amis et nos anciens qui sont à l'étranger, et pour qui c'est une date qui tombe pile poil en général. Est-ce qu'il faut obligatoirement être un mutusien, comme ça ? Oui, normalement, mais les mutusiens sont des gens chaleureux et accueillants. Ils vont accueillir. Oui, mais bon, effectivement, c'est un événement pour les mutusiens. Et donc, voilà. Mais on peut venir en famille, on est un ancien mutu, mais on peut ramener ça. On est un ancien mutu, effectivement, on peut venir en famille. Et puis, ce qui est assez amusant aussi, c'est que dans la famille, souvent, de génération en génération, il y a les parents et les enfants. Donc, les jeunes bacheliers, enfin, plutôt jeunes, puisqu'il faut attendre quand même un petit peu. Ce n'est pas les bacheliers 2017 qui sont en général très motivés pour retourner au lycée. Je connais ça, puisque j'ai eu ce sentiment. On est très contents de partir, mais on a envie aussi de revenir. On a déjà la nostalgie. Oui, la nostalgie commence à s'installer un petit peu plus tard. Quoique, cette année, on a quand même recruté de jeunes bacheliers qui vont être là aussi pour assurer le bon fonctionnement de l'événement. Surtout de la mise en place, parce qu'en fait, effectivement, nous serons très nombreux. Alors, cet événement n'est pas gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien aider, bien sûr, la structure à avancer, à payer les frais. Donc, ça coûte combien pour ceux qui veulent assister ? Le billet coûte 30 dinars. Aujourd'hui, en principe, c'est la fin de la vente des billets. Donc, dépêchons-nous d'aller prendre notre billet pour Mutubich, pour les retardataires. Et puis, alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Ce billet, il donne le plus important, bien sûr, ce que tous les mutusiens doivent savoir. Il donne droit quand même à... Il donne droit surtout, pas quand même, il donne droit à un repas. Avec cette année, puisque l'année dernière, on avait un petit peu souffert du nombre aussi, parce que c'est la rançon aussi de la réussite d'un événement qui est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, cette année, pour ne pas avoir ce souci, il y aura quatre îlots. Donc, un barbecue, pizza, plus une paella et un couscous géant. Donc, ça fait beaucoup de choses. Préparé par notre chef, que je ne nommerai pas encore une fois, parce qu'il ne faut pas faire de la puce, paraît-il. Mais en tout cas, l'un de nos membres d'honneur est un grand chef, dont le couscous est délicieux. D'ailleurs, petite parenthèse, je te donnerai le nom et l'adresse hors antenne. Et donc, pour l'alimentation, c'est ça, sur place. Bien sûr, danse et jeux et cadeaux à la clé. Et puis, surtout, cet immense bonheur de ces retrouvailles. Ce qui est bien, c'est que ça fait quelques années déjà, justement, parce qu'avant, il y avait deux ou trois associations d'anciens, notamment la rue de Pacha ou Sadiki. Mais là, pour le coup, plusieurs lycées ont commencé à mettre en place les structures d'associations. Les anciennes de Mains à 6, les anciennes de Mains à 9, les anciennes de Mutu. Donc, ça commence à donner de l'importance. Oui, je crois qu'on fait beaucoup d'émules, effectivement, parce qu'après la naissance de notre association, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, effectivement, beaucoup d'associations ont vu le jour. Tant mieux, parce que le but de l'associatif, ce n'est pas uniquement de se retrouver. En tout cas, dans l'optique de PMF Mutu, c'est surtout d'être un maillon de cette immense chaîne. Parce qu'en adhérent et en étant membre fondateur de cette association, c'est aussi, évidemment, pour retrouver les miens, j'allais dire, oui, mais aussi d'être quelque part, d'être là pour les autres, ceux qui viennent et qui ont besoin de l'expérience des aînés. Tout à fait. Voilà, donc, j'espère, en tout cas, pour les années à venir, que... Alors, ça s'appelle comment, comme structure ? Ça s'appelle l'association des anciens de PMF Mutu, AA, PMF Mutu. Tout simplement. Alors, sur la page Facebook, vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Et alors, petite parenthèse, puisque je suis sur antenne... Une minute. Oui, encore une minute, pour dire que, quand même, Mutu a donné un florilège d'animateurs à RTCI. Il faudrait remercier Mutu pour notre ami Karim Ben Amour, bien sûr, qui a invité notre président Semi Bahri la semaine dernière, mais aussi Willi Chultani, mais aussi Yasmin Hachri. Vous les connaissez tous, là, les anciens Mutu. Ah bah oui, forcément, on est de la même famille, et puis, en toute modestie, notre ami Douja. Notre ami Douja, bien sûr, qui est membre fondateur, déjà. Donc, les anciens de PMF, slash Mutu, ça, c'est l'intitulé de la page Facebook. Mais sinon, l'événement lui-même, c'est Mutu Beach 2017, tiré d'Ablevent. Donc, si vous avez envie d'avoir toutes les informations, c'est ce samedi, à partir de midi, bien évidemment, jusqu'à, j'imagine, jusqu'à pas d'heure. Oui, jusqu'à pas d'heure, effectivement. Jusqu'à pas d'heure. Pour les plus nostalgiques, oui, l'année dernière, ça s'était terminé, quand même, vers les minuit. Oui, voilà, donc on reste en comité restreint. Quelques-uns, je dis pas tout le monde. Oui, oui, en comité restreint, c'est comme dans les mariages, à la fin. Comme les mariages, mais oui, les fins de mariage, c'est ça, les fins d'événement, c'est ça, c'est de faire le bilan. Exactement. Et puis, d'évaluer la réussite de la chose, quoi, de la rencontre. Pour assister à l'événement, ou alors pour intégrer l'association, voilà, la page Facebook. Merci beaucoup, Douja. Mais je t'en prie, là, oui. On se retrouve bientôt, j'espère, en direct, ou en différé. Oui, j'espère, oui. Merci. 8h58, merci à Tark Drissi pour la collaboration technique. Merci à Neman pour la coordination. C'était Rawia Khedra, en direct du Studio 1, avec moi, Douja. Donc, on salue tout le monde. On salue tout le monde, oui. Une excellente journée. À samedi, tous les mutusiens qui m'écoutent, et les mutusiennes, à samedi. Dans une minute, le flash de l'actualité. Tout de suite, intermède littéraire de Samir Marzouki et Ahlème Rayeza. 10h, c'est Jukebox. Et puis, à midi, bien évidemment, au gré de l'actualité, avec Hatem Buriel. L'excellente journée sur RTCI. Au revoir.